Là on marque la piste On met des petits cailloux Comme ça, ça glisse à fond Voilà Bon alors dans un premier temps, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 4 de Petite sortie entre amis Alors avant toute chose, je tiens à tous vous souhaiter une excellente année 2017 Que ce soit rempli de bonheur, de joie, d'amour, de tout ce que vous voulez Alors aujourd'hui, il fait moins 4 degrés On est sur les plus hauts terris d'Europe, à 184 mètres d'altitude Alors un terri, qu'est-ce que c'est ? Un terri, c'est une petite montagne artificielle Construite avec les résidus miniers Voilà, c'est le petit point culturel de la journée Et aujourd'hui, on est avec Thomas Larchot Vas-y, Thomas, je te laisse te présenter Donc Thomas, 30 ans, demi-fondeur au limé 3 athlétisme Ancien coureur de 800 mètres Aujourd'hui, plus spécialisé sur la carrière de Lièvre Je suis donc Lièvre et Sparkling partenaire de Pierre-Ambroise-Boss cette année C'est Pyrrhois qui le suit, c'est Pyrrhois qui décide On en a fait violent, j'ai peur, papi Allez Pyrrho, allez Pyrrho Donc qu'est-ce que c'est Lièvre ? Lièvre, c'est un meneur d'allure Sur 800 mètres, je vais tirer jusqu'à 600 mètres Sur un 1500 m, je peux tirer jusqu'à 1000 mètres Donc la séance proposée, c'est la séance de côte On va faire des variations d'allure 3 séries de 3 fois 150 mètres T'es paré ? On va m'ouvrir Ouais, ça va aller Allez, à tout à l'heure Sous-titres par Jérémy Diaz Allez, c'est parti Ouais Ah, deuxième bloc Comment ça va ? Ouais Ouais, maintenant t'as-tu le Ça te chère sur tes bras, c'est moins assez dur Ça te permet de lâcher plus tu vois Ok 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 Oh putain Oh la chèvre Mes cheveux sont gelés Troisième bloc à fond partout T'es prêt ? Ok Allez, c'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Où est-ce qu'on se situe un peu ? Au niveau international, ça fait quelques années qu'on émerge vraiment avec notamment Pierre Bosse Qui vient de faire quatrième sur les derniers jeux Après, au niveau européen, on a des très bons français On a des familles Redamani, Paul Renaudi Il y a 2-3 mecs derrière qui sont pas trop mal On est pas du tout ridicule sur le plateau européen et puis mondial Selon toi, c'est quoi le meilleur moment pour commencer l'athlétisme sur la spécialité du 800 mètres ? On y arrive un peu par hasard Y'a pas de rêve circonstance Moi j'y suis arrivé un peu par la filière cross, tout ça, quand j'étais un peu plus jeune Et puis on s'essayait sur plusieurs disciplines Et puis on se rend compte qu'on est un peu plus doué pour certaines disciplines Moi ça a été le 800 mètres Merci l'école quoi, merci l'UNSS C'est exactement ça l'UNSS, ça a été l'UNSS pour moi Admettons que demain j'ai envie de me mettre à devenir bon A ton avis, quelle charge d'entraînement je devrais fournir ? Tout dépend de l'individu Y'a le mec qui va s'entraîner 5-7 fois de semaine Qui va taper les lits de français Voire faire des petites sélections internationales Et puis y'en a qui vont devoir s'employer un peu plus Donc ça peut être du 7 à 10 fois, donc du quotidien, matin et soir Mais c'est pas en t'entraînant 2-3 fois de semaine que t'attarderas le haut niveau national Du coup, tu peux nous dire un peu toi comment tu gères ton entraînement Comment tu gères ta saison ? Généralement y'a la reprise Donc septembre on y va une fois tous les deux jours Puis après on y va tous les jours Et après au fur et à mesure on essaie d'aller 3 fois de la semaine, 2 fois par jour Donc moi j'y vais 2 fois le lundi, 2 fois le mardi, 1 fois le mercredi, 2 fois le jeudi 1 fois le vendredi, 1 fois le samedi et 1 fois le dimanche Donc ça me fait 10 entraînements par semaine Ok, est-ce que tu peux nous dire ce qui te pousse chaque jour à t'entraîner ? J'ai eu plusieurs motivations quand je courais pour moi Ma carotte moi c'était le chrono J'ai voulu absolument faire une 46 sur 800 J'ai tout donné entre 2013 et 2015 J'y suis pas arrivé, je me suis arrivé à une 48 Et ma nouvelle motivation là donc c'est tirer les mecs à se dépasser Aller chercher des records, des minimas C'est des modes de qualification pour les chemins du monde, les jeux olympiques Et voilà donc c'est une petite reconnaissance Et puis c'est vivre aussi un rêve en parallèle Ça me permet de faire des gros meetings que j'ai pas pu faire en tant qu'athlète Et puis la reconnaissance des mecs, c'est toujours jouissif de voir des mecs sauter de joie sur une fin de course parce qu'ils ont explosé leurs records Ou qu'ils ont été chercher des records nationaux En tant que lièvre t'es un pilier de la réussite des autres Ouais je vais pas me mettre comme un pilier mais les mecs ils ont confiance parce que j'ai cette faculté à avoir le rythme Je peux me demander n'importe quoi, je peux passer sur n'importe quelle base quoi, à une certaine limite bien sûr Quand tu dois amener sur des bases élevées, qu'est-ce que tu ressens au départ d'un grand meeting ? C'est pas la même pression qu'on peut avoir pour soi en fait Mais c'est quand même la peur de pas réussir Ça m'est déjà arrivé d'arriver complètement sec sur une course et de pas pouvoir assumer L'année dernière ça m'est arrivé sur une course en Allemagne Et j'ai été sec au bout de 400 mètres, ça s'explique pas quoi Le truc c'est que malheureusement en tant qu'avec t'as pas le droit à l'erreur T'es un mec qui compte sur toi et puis ça fait foirer la course de tout le monde quoi Ouais on a quand même une grosse pression quoi Et en France t'es le seul à proposer ce que tu fais ? Bah non en fait bizarrement j'ai commencé réellement en... ça va faire avant là J'ai fait la saison indoor et puis outdoor l'année dernière Et bizarrement il y a des mecs qui sont mi-lièvre aussi Bah c'est bien si j'ai pu lancer cette motivation pour d'autres gars C'est tant mieux quoi, donc j'espère que le boulot de Lièvre marchera dans les années futurs Et actuellement qu'est-ce qu'il te manque pour être Lièvre sur les plus grands meetings mondiaux ? Les gros meetings mondiaux c'est les Diamond League Diamond League c'est la ligue des champions au foot C'est ce que je voulais faire l'année dernière j'ai pas forcément eu la chance Après c'est beaucoup de relationnel aussi Justement t'en parlais juste avant là, on a appris que Boss il arrivait dans ton groupe d'entraînement là C'est ça Est-ce que tu vas avoir un rôle à jouer à l'entraînement pour lui ou alors plutôt en compète ? En fait je vais être son partenaire d'entraînement et son livre Ok On a déjà effectué un premier stage en Espagne, ça s'est très bien passé Qu'on a fait bien ce coordonné, je le tire vers l'eau, il me tire aussi Je pense qu'on se complète vraiment On verra, on fera une saison ensemble Si ça colle tant mieux, si ça colle pas tant pis quoi Mais je pense que ça va le faire J'ai vu sur les réseaux sociaux là qu'avec Ryan Cantero vous vous lanciez sur le beer mile C'est allié le côté sportif et plus festif Donc généralement c'est fait en fin de saison On s'est rendu compte qu'en fin de compte ça a attiré quand même pas mal de monde L'ami Cantero il s'est dit mais pourquoi pas proposer ça sous forme de beer on tour On va lancer un beer on tour donc un peu partout en France Le premier sera lancé en avril à Lyon Après on va descendre sûrement sud-est, sud-ouest Pour remonter vers la Bretagne puis la capitale Donc une petite finale à Lyve sûrement ou Tourcoing Le concept du Mima c'est faire 1600 mètres et enquiller une canette chaque tour On expliquera tout dans les mois à venir Tu peux nous dire un peu c'est quoi les dates à retenir un peu pour ta saison ? Si je peux faire les France élite, si ça se coordonne, je l'ai fait Je vais quand même faire les interclubs pour mon club Et après ça va être que pour paire La priorité c'est que le PIC On va tirer un max Ok les championnats de France, les interclubs et puis le reste c'est Lièvre Exactement, à 100% Exactement Ok Bon bah écoute Thomas merci pour cette séance Où clairement j'ai dès la première cote été sec comme un loup N'hésitez pas à aller ajouter cet homme sur Instagram N'hésitez pas à rejoindre sa page Facebook Bon il faisait tellement froid, on était tellement fatigués On avait tellement envie de rentrer à la maison Que j'en ai oublié de faire mon petit speech final habituel Alors je voulais vraiment vous remercier d'avoir regardé cet épisode J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à partager la vidéo N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube C'est important ça, c'est un petit peu important N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le ciel Ça aussi c'est important Et enfin n'oubliez pas, vive le sport Mais le plus important, faites vous plaisir Tcho Oh putain tu viens de sauver la vie Il faut bien j'y arrivera Et ouais tonton Pour la fin de l'entraînement Alors je sais pas si c'est pour le birman Je sais pas si c'est pour la nouvelle année Je sais pas si c'est pour la fin de séance Je sais pas si c'est pour la récupération Mais en tout cas Oh là là Bière-Breno Très beau combo